et bien salut à tous c'est l'espiné 353 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur simcity le tout dernier simcity alors aujourd'hui je vous ai préparé en fin de compte une vidéo sur sur new york comme le nom de la ville le prénom j'ai fait une ville sur new york en me basant donc sur google map j'avais google map à droite j'avais google maps sur sur la droite et j'avais simcity sur ma gauche et j'ai essayé de reproduire au plus le plus fidèle possible avec ce qu'on a dans simcity tout simplement new york j'ai qu'est ce qu'il veut voilà non merci j'ai donc j'ai essayé de trouver la map la plus ressemblante à new york alors j'ai pris en fin de compte juste un morceau bien sûr de new york comme vous pouvez le voir actuellement la la map que j'ai trouvé donc celle ci avec une pointe au bout ici on peut voir et une île sur la gauche tout simplement irl dans la de la vraie vie il ya new york qui en pointe là qui est en pointe il ya les deux ponts qui rejoignent une autre île qui est sur la gauche derrière donc il ya plein de petites maisons et encore plus derrière il ya il ya l'empire c'est plus dit mais celui-ci je lui ai mis avec les tours là simplement ça fasse plus plus vrai et plus naturel je sais pas ça fait mieux de les mettre avec les autres et normalement je voulais je voulais mettre en haut à droite la statue de la liberté sauf que je n'ai pas trouvé de moi avec une île qui est complètement en haut à droite il y en a une qui ressemble à peu près mais elle est complètement carré et pas en pointe comme ça c'est tout simplement si vous connaissez nous best vous savez de quoi je parle c'est tout simplement la vidéo qu'il a mise en ligne sur sim city où lui justement il a mis la statue de liberté sur la petite île qui était en meur qui était au bout de la carte et ensuite il ya une grande île qui au milieu mais c'est pour moi c'est passé représentatif de la vraie vie là c'est déjà plus représentatif avec la pointe ici qu'on peut voir et une île sur la gauche si si on enlève la statue de liberté qui est là irl il ya vraiment une île dans la vraie vie vraiment une unique et qu'elle a à gauche sauf que moi au lieu de mettre la statue de liberté je sais pas au bout de cette pointe et je les mises sur l'île qui à gauche voilà c'est on va dire que l'île qui est qui devrait être en haut à droite eh ben elle est là elle est à gauche je voulais faire quelque chose d'assez représentatif pour pour que ce soit assez fidèle je me suis lancé un défi pour pour vous produire une vidéo assez sympatoche j'espère en tout cas que ce qu'elle vous plaît tout simplement ensuite pour l'explication de comment j'ai fait les bâtiments fait les tours là ici et que des maisons là et de trois tours ici et des maisons là alors c'est tout simplement grâce aux routes alors je regarde non juste le temps il est 9 heures comme ça ça montre bien le défilement de la journée donc c'est tout simplement grâce aux routes vous ne mettez bien sûr pas une route de terre ni une avenue une grande avenue de densité super rêve et élevé pardon avec le tram et tout au milieu non alors tout simplement vous mettez une route de densité moyen voilà vous mettez dès le début partout vous voulez qu'il ya que des petites maisons des maisons moyennes et ensuite là où vous voulez qu'il y ait des grands tours des trucs vraiment immense comme ça où ça ça crève le ciel tout simplement vous mettez des routes de densité élevé pour avoir des bâtiments vraiment géantissimose et pareil ici là où il ya la statue liberté vous mettez là où vous voulez exactement des tours vous mettez des routes de densité élevée là j'ai mis densité élevée voilà une densité élevée et là vous voulez des petites maisons comme ça vous mettez rue de densité moyenne tout simplement moyenne pas et comme ça ça vous donne des petites maisons à droite et des petits immeubles à gauche et c'est assez représentatif irl de la vraie vie parce que parce qu'après ici là j'ai mis que des densités élevées partout élevé élevé pour que ça ça reproduise assez fidèlement quand même la new york tout simplement parce que new york new york dans la vraie vie c'est tout simplement c'est tout simplement une grande île c'est une grande île c'est manhattan il me semble et au bout de manhattan il ya new york qui en pointe comme ça il ya plein de tours de gratte ciel et tout qui qui crèvent le plafond et juste avant donc tout ça new york enfin la pointe il ya plein de petites maisons comme ça par ci par là j'ai j'ai essayé quelques quelques grandes maisons des grandes maisons on va dire à 10 étages donc ça mais ça change un peu le paysage et voilà ça représente assez bien quand même new york vous m'en direz des nouvelles mais bon c'est vrai qu'en pointe il ya beaucoup de tours et juste avant il ya pas mal de bâtiments après comme je vous le disais au début l'empire cell building il est plutôt à comment dit en amont en aval je sais plus il est avant il est avant il est tour de l'empire cell building a pas il ya plein de tours il ya énormément de tours tout autour simplement feu d'artifice voilà pour la statue de la liberté ouais je n'ai pas préféré l'autre map avec la petite île là je préférais celle là c'est ça représente peu plus il me semble après il faut quand trouver la bonne map dans sim city qui représente la ville que vous voulez reproduire dans sim city parce que dans la ville irl pardon que vous voulez reproduire dans sim city et c'est vraiment pas évident parce que c'est pas prévu pour à la base les concepteurs ils ont dû faire ils ont dû faire des maps un peu un peu à la volée comme ça ils ont dû essayer de changer de dessin un peu pour que ça ressemble pas trop je pense pas qu'ils ont eu l'idée exprès dans leur tête de mettre une map petit on va on va pas mettre le nom de new york comme on va mettre une une map qui ressemble quand même à la ville de new york à manhattan tiens on va leur pondre une une map manhattan non je pense pas que l'hélicoptère il se baroule au commissariat je pense pas qu'ils ont eu l'idée quand même de 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 mettre des maps dans sim city qui reproduit et qui reproduit des des îles irl ça m'étonnerait je pense pas ils ont dû essayer de faire ça un peu à la volée comme ça des dessins mais bon après c'est vrai que c'est c'est plutôt pas mal c'est le seul truc j'ai trouvé assez fidèlement avec la la pointe alors lui il s'est pété là j'en ai deux mères dommage bye bye bah ils se reconstruisent voilà et après c'est vrai que il faut qu'il faut beaucoup de patience ça y est la nuit elle arrive ça c'est ce que je préfère il faut il faut vraiment beaucoup de patience pour faire pour faire ça parce que au début personne n'est content les bâtiments ils se construisent un par un mais il faut il est que vous rajoutez un truc et bien ils sont pas contents donc il faut repéter le bâtiment il ya toujours un truc qui va pas chez eux donc donc on a du mal j'ai eu du mal simplement j'ai eu un peu de mal au début bon après une fois que tout est bien mis en place ça ça coule de source comme dirait mon arrière arrière grand-père né en 1893 ça coule de source comme une comme une cascade tout simplement après ça ça roule tout simplement ça ça y va alors lui se reconstruit et l'autre il se reconstruit pas ouais ça y est il se reconstruit vous avez vu en deux heures de temps ça y est le bâtiment il se reconstruit après après moi j'ai mis l'université ici niveau maximal à lui il faut savoir que je suis il me semble bien en je sais pas où on peut le voir je suis en mode bac à sable pour aller pour aller plus vite autrement si j'avais mis en mode normal mais ça m'aurait pris encore plus de temps je sais pas le jeu ça a dû me prendre ça a dû me prendre je sais pas six à dix heures peut-être ouais je pense après j'en suis pas sûr je vais pas dire de bêtises non plus mais voilà ça m'a pas pris quand même une ou deux heures ça m'a pris bien plus même en mode bac à sable bon il faut faire bien les dessins ici pour respecter bien les les routes pour que ça que les maisons elles se construisent bien qu'il y a assez de place tout ça autrement il y aura un manque de place voilà là on peut voir justement qu'il faut améliorer les routes pour que le bâtiment qui est en surbrillance puisse passer en tour en gratte-ciel tout simplement mais bon moi je voulais pas pour reproduire pour reproduire new york il fallait je vous mettrais peut-être une image au montage de new york mais c'est vrai que derrière les tours là il y avait il y avait que des maisons comme ça c'est vraiment bizarre il ya deux au bout de la pointe de new york il ya plein de bâtiments comme ça et juste avant il ya que des maisons il ya plein de petites maisons comme ça vrai qu'après la nuit comme ça c'est vraiment joli par contre ça ça bug là voilà ils sortent de ils sortent de la porte sans que la porte s'ouvre après après je pourrais mettre les graphismes les graphismes plus élevés parce que là je suis mis tout en faible sauf la lumière l'éclairage parce que si je mets si je mets par exemple la texture au maximum est-ce que l'empire cell building change non il change pas trop on va essayer de tout foutre en élevé regardez bien si si ça change par contre vous risquez d'avoir une bonne baisse d fps je pense ouais on va mettre tout ça en élevé en élevé voilà là par contre préparez vous parce que niveau fluidité de la vidéo ça va ça va cogner sec ah ouais pour tout vous dire là je suis à 13 fps contre 25 d'habitude vous devez voir un léger ralentissement au niveau des je suis pas des véhicules ou bien en tout cas non ça oula oui ça peut être mal en tout cas songe un niveau graphisme ça change pas des masses un franchement non vous me direz oui parce que si à rester si je mets tout un ultra faible regardez faible oui il veut pas lui non désactiver faible si je mets ça en faible regardez un peu les textures moches préparez vous waouh on se couperait dans sim city 98 retour aux sources numéro 45 regardez comme c'est moche dites moi vous préférez comme ça ou juste avant à vous de me dire wow c'est une cité 99 retour aux sources super géant tonton temps regarde un peu wow wow super elle a vraiment le bâtiment ils ont mis quatre quatre parpaings et ça y est ça fait trois bâtiments on va mettre à vitesse normale on va suivre. On va essayer de suivre. Regardez un peu. Qu'est-ce que c'est moche. Oh les feux. Ils ont mis un gros pixel. Pouf. Ils vous ont pondu ça là. Alors lui il se fait quoi ? Il va bouffer non ? Il repart. Super il y a texture. Et là on repasse en texture. On va dire que je mets d'habitude en moyen. Parce que ça change vraiment. Regardez bien l'arrière plan. Voilà. Vous avez vu ? C'est légèrement plus joli. Le feu c'est pas un gros pixel. C'est plus détaillé on va dire. Ça fait une espèce de rond flou. C'est plus joli en tout cas. C'est plus joli que l'autre tout au minimum. Parce que juste avant ça faisait. Wow. Retour aux ressources numéro 45. Nous sommes en 1955. Je ne sais pas si en 1955 il y avait du SimCity. Je ne sais pas à vous de me dire. Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Il fait quoi ? Il contrôle sa voiture. Il tendait le bras. Eh vous là. Lavez ma voiture. Je suis le flic. C'est moi qui donne les ordres ici. Hein. Regardez. Il fait signe. Ah lui là. Et lui il fait un bras d'honneur. Ouais. C'est ça. Va te faire cuire un oeuf. Tu crois que je vais te laver ta voiture ? Ouais. Ciao. Du coup il est vexé. Il se part. Il va voir ses copains. Eh il m'a dit non. Je me fais que mon délire tout seul. Enfin bref. Lui il se reconstruit le bâtiment gentiment. Tout mignon. Mignon mignon. Petit gentil. Enfin voilà. Je pense que vous allez avoir tout dit sur la vidéo. Qu'il faut bien faire les routes. Il faut faire attention. Si vous placez une route de densité élevée ça fera un bâtiment. Enfin une gratte ciel. Si vous faites une route de densité faible ça fera une petite maison tout rigui. Vraiment rigui rigui rigui. Enfin voilà. Et ensuite après voilà. Pour faire les bâtiments ouais c'est surtout les routes. Et si vous voulez que ça aille plus vite comme d'habitude il faut pas oublier bien sûr les grands parcs. Les grands parcs pour avoir des tours. Il faut bien sûr respecter le rayon d'action des parcs. Vous voyez que le rayon d'action du parc il fait on va dire 2-3 gratte ciel. Il faut en mettre autant que possible pour que chaque gratte ciel touche les rayons d'action du parc. Voilà. Et comme ça vous augmenterez le truc qui rend heureux et qui donne de la valeur au terrain aux habitants qui sont dans le gratte ciel tout simplement. Et après comme ça le gratte ciel évoluera de plus en plus. Bon bien sûr au début c'est tout simplement une petite maison. Après ça devient une grosse maison. Une espèce de grosse villa. Après ça devient un gratte ciel. Voilà. Et il faut pas... Il faut bien sûr que les parcs touchent autant que possible toutes les maisons pour les faire évoluer en gratte ciel. Et le gratte ciel c'est le niveau le plus élevé. Il n'y a rien dessus de toute façon. Et The Hux. Putain le jeu The Hux. J'y ai joué... J'y ai joué pas mal de temps aussi. Wow. Putain ça rappelle le souvenir The Hux. Wow. Vous connaissez The Hux vous ? Dites le moi en commentaire si vous connaissez ce jeu The Hux. Putain ça me rappelle. Enfin voilà. Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus. Le gratte ciel. Qu'il faut que le parc touche les gratte ciel. Je sais plus de quoi je parlais. C'est pas grave. Ça devait pas être très très important. Euh... Que le parc touche les gratte ciel. Ça vous donnera donc... Ah oui. Je voulais vous dire. Euh... Donc bien sûr vous avez sûrement... Enfin... Vous... Vous avez sûrement... Vous l'avez sûrement remarqué quand j'ai filmé tout à l'heure. Mais quand on pète un bâtiment là. Par exemple si je pète celui-là. Euh... On va le faire en direct. Voilà. Voilà. Si vous pétez ce bâtiment. Après bien sûr le bâtiment ne revient pas euh... Au niveau euh... Au niveau de densité euh... Faible. Voilà. Le premier truc. Une fois que... Qu'il est en densité on va dire moyen. Et que vous le pétez. Il reste en moyen. Et si vous le... Et si vous le pétez... Si vous pétez un... Un gratte ciel. Euh... Il revient pas en densité faible. Il reste en densité ultra élevée. Il reste en gratte ciel. Tout simplement. Il re... Vous êtes pas obligé de... De refaire les trois trucs. Pour ceux qui ne savaient pas encore. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Tout simplement. Mais je pense que ceux qui jouent à Asim City le savent parfaitement. Euh... Bah sur ce je vais vous laisser. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Euh... Je pense que ça fait déjà pas mal de temps. Je vais arrêter vous tout approcher de la jambe. Et après je vous... Et après pour la statue de la liberté. Je vous la montre de près. Mais franchement. Elle est vraiment pas belle. Regardez. 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 C'est vraiment pas joli joli. Et même si on fout tout ça en ultra élevé. Textures élevées. Regardez. Ça... Ça change vraiment pas grand chose. Regardez. Comment ils ont mal foutu cette putain de statue de la liberté dans Sim City. Franchement c'est vraiment pas terrible. Ils auraient pu... Ils auraient pu vraiment faire mieux. Franchement. Pour le prix qu'on a payé. Enfin vous avez vu j'ai mis au minimum. Mais c'est pareil. Ils s'est pas foué. Ils s'est pas foué le vendre. Enfin je... Enfin bref. J'arrête de vous accrocher. La jambe comme d'habitude. Sinon je vais parler pendant 20 minutes. Et la vidéo fera 40 minutes. Bon. Euh... Sur ce je vous laisse. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur Sim City de New York. Tout simplement. Euh... Bon après euh... C'est vrai que j'aurais... Je pourrais faire euh... D'autres villes de Sim City. Mais c'est vrai que... Pour trouver la map qui correspond exactement euh... A la ville souhaitée. C'est... C'est vraiment compliqué. Mais bon. Si... Si ça vous plaît euh... Je n'hésiterais pas à vous faire d'autres vidéos euh... De ce type. En tout cas une ou deux. Peut-être pas cinq ans mais une ou deux. Euh... Si ça vous plaît bien sûr. Euh... Pour cela. Bah il faut tout simplement partager la vidéo un maximum. Euh... Pour qu'un maximum de gens puissent la voir. N'oubliez pas non plus le j'aime. Pour que je puisse comprendre que vous aimez cette vidéo. Sinon s'il y a 200 vues et qu'il y a que 3 j'aime. Euh... Je me poserai la question que... Ah oui d'accord. Vous aimez Sim City mais euh... Que le concept du défi euh... Euh... Défi euh... Reproduire euh... IRL euh... Une île dans Sim City. Ça vous plaît pas. Donc voilà. N'oubliez pas le petit j'aime. Euh... De partager votre avis en... J'ai oublié ça. Machin voilà. Bon sur ce je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée. Non non pas le jeu journée hein. Une bonne journée ou une bonne soirée. Sur ce beau euh... Bah sur euh... Cet avion qui se barre là. Voilà. Il se barre. Voilà. Ciao. Merci. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Ou une bonne nuit. Ou une bonne journée. Ou... Vous pouvez même refaire la lecture pour la vidéo. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez la lire 20 fois. Ok. Un hélicoptère qui fait la course avec un avion. Qui va gagner ? Bien sûr c'est l'avion. Allez. Je vous laisse. Et euh... A très vite sur Sim City. Allez. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada